Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Poses d'Acacia. Je suis Nadege, créatrice d'un amoureux naturel et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'aménagement de notre maison, de tout ce que l'on peut mettre en place dans notre quotidien pour favoriser l'autonomie de notre enfant et donc l'aider à prendre confiance en lui. Donc tout ce que nous allons voir aujourd'hui est en lien et en rapport avec la pédagogie Montessori. qui est une approche qui invite à la coopération, à l'échange au sein de la famille mais aussi au sein de la société. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, la pédagogie Montessori c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tous. Alors je ne parle pas aujourd'hui du matériel, que ce soit pour apprendre les mathématiques, la lecture ou quoi que ce soit, mais vraiment de l'environnement, de tout ce qui va entourer l'enfant. Donc c'est vrai que c'est important dans cette pédagogie d'adapter l'environnement de l'enfant à son âge, à son stade de développement pour que justement il puisse aller explorer en toute sécurité et en même temps que ce qu'il y a autour de lui ce soit aussi attractif pour lui donner aussi envie d'aller explorer ce qui se passe autour de lui. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où l'adulte crée un environnement sécurisant, ce qui est important et agréable aussi pour les adultes, c'est que du coup on va être moins amené en tant que parent à dire non à notre enfant. C'est-à-dire que si on a mis en hauteur par exemple les choses auxquelles il n'a pas droit, on ne sera pas sans cesse en train de lui dire non attention ne touche pas ça, non n'ouvre pas ça, non ne va pas là. Parce que voilà, l'environnement aura été pensé, aura été installé, travaillé de façon à ce que justement il puisse aller voir un petit peu tout ce qui se passe autour de lui, qu'il puisse aller toucher, qu'il puisse transvaser en toute tranquillité et en toute sérénité. Plus l'enfant donc va manipuler, va se déplacer librement, plus du coup il va prendre confiance, il va donc essayer certaines choses, essayer encore et encore jusqu'à y arriver et du coup il va prendre confiance et il va gagner en autonomie. Et c'est vraiment ce que l'on recherche dans cette pédagogie là, c'est de rendre l'enfant autonome et qu'il puisse faire seul. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons voir tout ce qu'on peut faire ou aménager pour que justement l'enfant puisse faire ses activités en toute tranquillité. Donc déjà si jamais vous avez un bébé, un nourrisson, ce que vous pouvez faire c'est donc mettre un matelas au sol. C'est vrai que bien souvent on va essayer de vous vendre des parcs ou des choses comme ça pour mettre votre enfant pour qu'il puisse jouer dedans. C'est vrai que dans la pédagogie Montessori on est plutôt à laisser l'enfant en motricité libre. C'est à dire que l'enfant va pouvoir se déplacer librement. Donc c'est vrai qu'en mettant un tapis, quelque chose d'un petit peu moelleux et puis autour on va disposer quelques jouets. Qu'il pourra donc attraper, mordre, manipuler pour voir les différents bruits, les différentes textures. Voilà. Ensuite ce que vous pouvez faire aussi c'est donc au niveau de la chambre mettre un matelas au sol. Alors au sol ou un petit peu surélevé, je sais que nous on avait fabriqué un cadre en bois. On avait fabriqué aussi un sommier et donc on avait posé le matelas dessus. Mais c'était vraiment pas haut et du coup notre fille pouvait monter et descendre toute seule. Donc l'idée c'est toujours que l'enfant ait une certaine liberté de ses mouvements. Voilà. Qu'il ne soit pas contraint à un moment donné, que ce soit par des barreaux ou autre. Et dire voilà maintenant je suis coincée, je ne peux plus bouger, qu'est-ce que je fais ? Donc c'est vraiment qu'il soit libre de ses mouvements et libre d'aller explorer. Ensuite, autre astuce c'est donc de mettre des meubles, des meubles à casier par exemple, ou à étagère, sur lesquels vous allez pouvoir disposer des jouets. qui bien évidemment seront adaptés à l'âge de votre enfant. Et ainsi voilà, chaque objet aura sa place. Ce sera bien rangé, bien ordonné et du coup ça va donner envie à l'enfant d'aller chercher cet objet, d'aller le manipuler. Voilà. Et de s'entraîner et de jouer avec. Vous pouvez également donc effectuer une certaine rotation de tous ces jeux. C'est-à-dire en mettre dans un placard qui est fermé, qui ne voit pas et qui ne touche pas, auquel il n'a pas accès. Et je ne sais pas, une fois par semaine, vous faites une rotation des jouets puisque l'enfant du coup va redécouvrir à chaque fois les objets, les manipuler différemment parce que lui aussi il aura grandi, il verra l'objet sous un autre angle et il l'explorera d'une façon différente. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des porte-manteaux à hauteur de votre enfant. Donc là, il suffit de prendre des petits pas à terre, vous les crochetez au mur de l'entrée et votre enfant va pouvoir en toute simplicité aller poser son manteau quand il rentre de l'école ou quand il rentre d'une sortie. Poser ses petites chaussures dessous, son sac s'il en a envie aussi et du coup, c'est vrai que de ce côté-là, il va être aussi autonome. Tant qu'on est dans les vêtements, vous pouvez également mettre, si vous avez une commode ou une armoire, peu importe, mettre dans les tiroirs du bas des vêtements qu'il pourra choisir. Je ne sais pas, ça peut être les sous-vêtements, 3-4 pantalons, 3-4 pulls. Donc soit vous avez une armoire, il y a des étagères, vous la mettez dans les étagères du bas, soit si c'est une commode, ça va être dans le tiroir du bas. Vraiment veiller aussi à ce qu'effectivement la porte de l'armoire ou le tiroir de la commode puisse s'ouvrir facilement, sinon il n'y a pas d'intérêt. Mais voilà, qu'il puisse de lui-même aller choisir ses vêtements et pourquoi pas après s'habiller seul aussi. Ensuite, autre astuce que vous pouvez faire, c'est donc avoir un petit bureau et une petite chaise adaptée à sa taille. Donc soit dans sa chambre, soit dans votre salon, ça peut être aussi tout simplement avec votre table basse du salon et puis juste vous rajouter une petite chaise, un petit tabouret. Et vraiment où l'enfant pourra s'installer pour dessiner, pour jouer ou alors tout simplement un tapis au sol aussi sur lequel il pourra disposer son activité, son poste ou je ne sais quoi. Cette table et ce bureau peuvent également servir pour manger. Donc c'est vrai que c'est important aussi d'inviter l'enfant à mettre son couvert, à participer en fait à tous les gestes et à tous les actes de la vie quotidienne. Parce que jusqu'à trois ans, en général, il n'y a pas vraiment besoin de jeu. Ce qui les attire surtout, ça va être tout ce qui nous entoure et tout ce avec quoi nous vivons, enfin tout ce qui fait partie de notre quotidien. Donc c'est vrai que voilà, allez mettre le couvert, poser les assiettes, savoir qu'il y a la fourchette, qu'il y a le couteau, qu'il y a le verre. Vous avez aussi des dessous que vous pouvez mettre pour protéger la table et donc sous l'assiette où vous avez déjà en fait les formes du couteau ou de la fourchette de dessiner. Comme ça, ça permet à l'enfant de savoir où est-ce qu'on place la fourchette, où est-ce qu'on place le couteau, où est-ce qu'on place le verre et ainsi il pourra mettre son couvert en toute autonomie. Autre idée, vous pouvez aussi donc avoir un petit étendoir à linge adapté à la taille et à la hauteur de votre enfant, lui mettre quelques petites épingles à linge à disposition. Et puis voilà, quand vous avez la machine à étendre, vu que ses affaires, son pull, son pantalon, son pyjama, peu importe, et lui, il va pouvoir donc aller étendre ses vêtements. Autre idée, ça va être de créer dans votre jardin ou sur votre balcon ou au sein de votre maison, si vous avez une petite jardinière, mais un petit coin potager pour votre enfant, dans lequel vous allez pouvoir aller planter des choses avec lui. Je ne sais pas si vous avez envie de planter des fraisiers pour avoir des fraises, si vous avez envie de planter de la ciboulette, du romarin. Il peut y avoir plein de petites choses comme ça qui sont très faciles à planter, très faciles à entretenir. Ça permet à l'enfant aussi d'avoir son arrosoir, d'aller arroser ses fleurs, de récolter, que ce soit pour la cuisine ou pour manger. Et en général, ils aiment beaucoup ça. Donc si vous avez un extérieur, vous essayez de créer sur un bout de terre une petite parcelle qui sera prédestinée pour vos enfants. Sinon, je vous dis, voilà, vous prenez un gros pot de fleurs et vous le mettez à l'intérieur de votre maison. Si vous vivez en appartement et que vous n'avez pas de balcon, vous n'avez rien ou alors dans une jardinière. Mais c'est vrai que les enfants aiment beaucoup ça aussi, d'avoir à planter, à manipuler la terre, à les arroser, à surveiller la plante qui pousse. Voilà, je pense que c'est aussi très important pour leur développement. Ensuite, pour en revenir aussi au temps des repas, ce qui peut être important, c'est d'avoir une chaise, alors je vais vous dire chaise haute, mais ce n'est pas des chaise haute, je ne sais plus le nom de la marque. Mais vous avez des chaises sur lesquelles l'enfant peut monter et descendre tout seul. Et ensuite, du coup, ça lui permet d'être à hauteur si jamais vous avez une grande table. Et voilà, donc il est autonome aussi pour monter, pour descendre. Ensuite, ce que vous pouvez aménager au sein de votre salle de bain, c'est soit de prendre des petits tabourets sur lesquels votre enfant va pouvoir monter pour avoir accès pour se laver les dents, voilà, pour se débarbouiller la figure ou faire son brin de toilette, soit les lavabos sont trop hauts et du coup, vous pouvez prendre juste une petite table que vous percez, sur laquelle vous posez une bassine et du coup, sur les côtés, vous disposez la brosse à dents, le dentifrice, vous pouvez lui poser un petit miroir en face de lui. Voilà, ce sont vraiment des aménagements qui peuvent être simples, que vous pouvez faire vous, qui ne vous coûteront vraiment pas grand-chose, mais qui vont vraiment permettre à votre enfant de gagner toujours en autonomie. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle les tours d'observation. Donc ça aussi, c'est des petites tours qui sont à fabriquer, pareil, à partir d'un marche-pied en bois, et qui vont permettre à votre enfant de venir voir un petit peu ce qui se passe au moment où vous cuisinez, par exemple. C'est-à-dire que l'on va grimper dessus, il sera plus en hauteur, et du coup, il va voir ce que vous êtes en train de préparer, comment, ce qu'il y a dans la casserole, ce qu'il y a dans la poêle, d'être à la bonne hauteur pour aussi avoir toutes les odeurs à proximité, et donc, voilà, de pouvoir participer. Voilà, j'espère que toutes ces astuces vous seront utiles, que vous pourrez les mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de nourrir la girafe qui est en vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501